2. A la fin de 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 l'année. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas d'une bar. Je ne me sens pas bien, j'ai très mal à la tête et en plus je n'ai pas envie de faire l'amour. Et moi j'ai envie de toi, je fais comment? Je ne veux pas, je te dis que je n'ai pas envie de faire l'amour. Tu sais au moins ce que c'est un devoir conjugal? Ce n'est pas parce que c'est un devoir conjugal que je vais le faire même quand je ne me sens pas bien. Juste parce que je veux te satisfaire. Et moi j'ai envie de toi madame. Moi je ne veux pas. Lâche-moi Piole. Lâche-moi, tu me fais mal. Je t'ai dit que je ne veux pas, c'est quoi ton problème? Je ne veux pas. Pourquoi je veux me forcer? Tu vas me donner. Je ne donne rien. Laisse-moi tranquille. Je t'ai dit que je ne veux pas. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Piole, je te dors là. Je suis ton mari non? Je suis ton mari non? Je t'ai dit que je ne me sens pas bien. Laisse-moi tranquille. Piole, laisse-moi tranquille. Lâche-moi! 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 Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de toi. Ah non, je suis très fatiguée. Pas ce soir, Benny. S'il te plaît, je suis épuisée. Mais moi, j'ai envie de toi, bébé. Non, bébé, tu as toujours envie de moi. Tu as envie de moi tous les jours. Je fais toujours ce que tu veux. Avant, tu es si t'es pareil. Et aussi. Aujourd'hui, s'il te plaît, je peux pas. Monsieur Iwane, c'est pas de ma faute si mon niveau de sexualité est avancé. Je sais, mais pas aujourd'hui, je t'en prie. Pas aujourd'hui. Viens. Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu ne me fais pas l'amour, tu ne dors pas. Ah, bébé, tu es devenue bonobou? Oui. Et tu dois me satisfaire, bébé. Mais tu me vois de l'amour. J'ai dit que je ne peux pas. Moi, je veux. Sophie! Je suis fatigué. Pardon. Pardon. Qu'est-ce que tu fais? Va là-bas. Non. Putain. Tu m'as posé pour quoi? Non, non. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je veux aller me coucher. Et qu'est-ce qui t'en empêche? Toi. Je t'ai enchaîné. Je veux me coucher avec toi. Je n'ai pas sommeil. Et je n'ai pas encore fini de visionner mon programme. Je n'ai pas de chance. C'est quoi ton problème? Ça fait combien de temps que tu ne m'as pas touché? Une semaine. Une semaine, Barga. Et où est le problème? Où est le problème? Je ne suis pas satisfaite sexuellement. Je ne suis pas satisfaite sexuellement. Oui, j'ai besoin que tu me touches, tu es un chéri. A ton âge, tu es encore les appétits sexuels comme une petite fille de 25 ans. Tu veux mourir? Je ne suis pas mémé. Barga, je ne suis pas mémé. J'ai encore le corps qui vive. Je t'assure et chéri, s'il te plaît. J'ai besoin de faire l'amour au moins une fois tous les deux jours. Encore une fois. Regarde-moi celle-là. Il fait comme si... Un peu... Un peu tennis, il y a un vrai match. Ton corps qui est là envahi par la rouille là. Ne me dis plus jamais, ça est Barga. Le corps qui est envahi par la rouille? Je réponds toujours. Ok. Il faut aller te coucher. Il va arriver tout à l'heure, tu pourras me montrer ce que tu sais faire. Mais pour le moment, je visionne. Ah chéri, allons-y maintenant, tu sauras. Va te coucher, je n'ai pas envie de m'envoyer en l'air pour le moment. S'il te plaît chéri, s'il te plaît. Je t'ai dit qu'il ne veut pas m'envoyer non? Même tout à l'heure là, je ne veux plus. Ok. Et si tu continues comme ça, j'ajoute-moi encore une semaine. Comment ça fera deux semaines? Deux semaines de privation. Ok. Devenue la force. Une fois tous les deux, je suis ta machine. Comment? Une vieille carrosserie comme ça là. Je travaille maintenant, pourquoi? Je t'ai fait plus d'une heure que je t'ai invité dans la chambre. Je t'ai fait plus d'une heure que je t'ai invité dans la chambre. Je t'ai invité dans la chambre, je t'ai invité dans la chambre, je t'ai invité dans la chambre. Et si tu m'aimes? Je ne t'aime pas et puis je t'éberge chez moi, Eliane. Si tu m'aimes, il faut officialiser notre relation. Ca fait trois ans que nous sommes ensemble. Sans actes de mariage ni d'hôtes. Comment tu expliques cela? C'est quoi cette chanson tout le temps dans mes oreilles? Je dois chanter. Quand tu m'avais demandé de vivre avec toi, tu m'avais promis de me doter. M'emmener à la mairie Maxi six mois après. Nous voici à trois ans. Ca tu as raison. Et ma chérie, j'irai bientôt voir tes parents pour la dot. Permets-moi juste d'aller molo molo tout doucement. Tu dis la même chose tout le temps mais rien ne change. Plus de sexe tant que tu ne me dotes pas au moins. Tu es malade dans ta tête? Tu vis chez moi et tu refus de me satisfaire? Eliane, on t'a dit que je suis fermable. Allons dans la chambre. Laisse-toi! J'ai dit que je ne le fais plus tant que nous ne sommes pas mariés officiellement ou coutumièrement. Et tu attends la nuit quand mon grand patron a besoin de tes services pour me faire le chantage? Allons dans la chambre. Lâche-moi! J'ai dit que je ne veux pas. Épouse-moi et je ferai mon devoir de femme. Ok. Puisque tu ne veux plus me satisfaire alors, sors de chez moi. Tout de suite. Je n'ai même pas aussi. Tu es là. Comme tu es patronne, ne reviens plus jamais ici. Mando! Où est cette voiture te plait? Ne me plie plus. Je ne te veux plus, vas-y. Je m'entraîne, je ne te cherche plus. Oui, je ne suis pas un chercheur. Considère-moi comme dans un testament. Je t'aime tellement mon amour. Ah oui? A quel pourcentage? Attends, je réfléchis... 200% Moi, 300% Ah oui? Attends, attends chérie... Pas ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne me sens pas très bien. J'ai l'impression d'avoir un début de palud. Et tu veux des médicaments? Non, pas pour le moment. J'ai juste besoin de me reposer. Ok. À une condition. Que tu dormais dans mes bras. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je veux que tu me fasses l'amour. Mais attends... Laisse-moi tranquille, je ne suis pas ton objectif sexuel. Je te promets que si tu me fais l'amour, je vais te laisser pendant... Une semaine. Attends, attends, attends... C'est une entente mutuelle. Tu t'es posé la question de savoir si moi j'en ai envie. Ah tu t'es rachée. Oh Sophie! Mais qu'est-ce qui se passe? Eh... C'est rien mon garçon. Nous sommes en train de faire un peu de sport. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il faut aller te coucher, tu as classe demain. Tu as vu ce que tu as fait? Si je m'avais satisfait depuis, c'est que nous n'en serons pas là. Il faut te méfier Sophie, sinon je vais te battre très mal, tu ne me connais pas. Qui t'es là? Arrève ton gros pied là sur moi. Dégage, je vais te coucher. Dégage! Dégage, je te fais qu'un petit-déjeuner. S'il te plait, dis-moi, je dois aller travailler. Tu dois remplir ton devoir conjugal à plein temps. Donc pour une fois que je refuse de te satisfaire, ça devient des problèmes? Oui, c'est un problème. Ce n'est pas la première fois que tu refuses de me satisfaire au lit. Tu me sers sans compte comme si j'étais un célibataire. Mais je t'ai dit que je ne me sentais pas bien. Ma santé ne te préoccupe non plus? Bien sûr que ça me préoccupe. Mais avec toi, dès que tu es un petit malaise, tu trouves l'occasion de me sévrer. Je suis fatigué, trop c'est trop. Tu vas où? S'il n'est pas important pour toi de me satisfaire au lit, il n'est pas non plus important pour toi de savoir où je vais. Entrez. Bonjour. Il y a quoi? Qui est mon frère? Tu veux seulement me taper? Laisse-moi s'ensoir. Et alors? Ta femme a passé la nuit chez moi, elle m'a dit que tu l'as mise à la porte. Et elle t'a dit pourquoi je l'ai fait? Donc pour une histoire de rapport sexuel, tu la jettes hors de la maison? C'est aujourd'hui que tu la connais? Vous vous êtes déjà envoyée en l'air de centaines de fois non? Oui. Mais le problème est que la bonda me dit qu'on ne le fera plus si je ne l'épouse pas officiellement. Pourquoi toi aussi, depuis des années que vous êtes ensemble, tu ne cherches pas au moins à la doter pour prouver que tu l'avais pour toute la vie? Je ne me prépare pour cela. Rosie, tu sais bien que la dot coûte excessivement cher dans sa tribu. Mais à ce que je sache, tu n'as jamais cherché à faire une assise avec ses parents pour savoir comment ça se passe. Ils pourront bien te faciliter les choses. Afrika, avec sa maman qui aime l'argent plus que les anciennes rombiers de défait Manda, nous sommes toujours et simplement en concubinage. Mais elle me harcèle avec ses multiples problèmes. Je m'imagine que quand on sera mariés, peut-être qu'au lieu de me percer avec ses problèmes, elle va me perforer. Au lieu de me casser, elle va me concasser seulement avec ses problèmes. Si la dot te dépasse pour l'instant et pousse-la à l'état civil, ça ne coûte pas grand-chose. Je le ferai, mais je n'aime pas la pression. Eliane veut se sentir rassurée que vous êtes vraiment Madame Monsieur. Que tu ne perds pas son temps pour rien. Pour rien comment? Je l'entretiens. Je la nourris. Je prends bien soin d'elle quand elle est malade. Je paye toutes les factures à la maison, mais la bonne dame osse me sévrer au lit. Eh, Rosie, s'il te plait, il faut lui dire de venir ramasser ses clics éclats et de partir. Parce que quand il y a mort, il y a succession. Tu ne peux pas dire ça, Wafo. Pourtant, c'est bien ce que j'ai dit. S'il te plait, il faut dire à ta camarade qu'il y a plein de femmes qui envient sa place. Même mes voisines. Il suffit tout simplement que j'ouvre mon univers, elles vont toutes rentrer. Et même mes voisines. Donc, s'il te plait. Je veux que tu me touches comme Marine n'a jamais fait. T'inquiètes pas ma belle. Je vais te faire vibrer. Je vais te refaire ressentir une sensation comme celle que tu ne l'as jamais eue. On est d'accord qu'entre toi et moi, ce n'est que du sexe. Je n'en demande pas plus. D'accord. Touche-moi s'il te plait. Elle a trop d'appétit sexuel maman. Je n'arrive plus à le satisfaire. Même quand je me sens mal, il veut toujours faire l'amour, je ne comprends plus rien. Non mais ce n'est pas normal. C'est de la violence conjugale. C'est vrai l'acte sexuel est un devoir dans un couple. Mais c'est une question d'entendre mutuelle. Et l'envie doit être partagée. J'ai vraiment de la peine à lui faire comprendre cela. Depuis, on est en froid parce que j'ai refusé de le satisfaire la nuit. Ah, ton père et moi, nous sommes aussi en froid. Pour la même raison. Quoi? Lui aussi te force à faire l'amour? Non, c'est plutôt moi qui force mais il ne veut pas. Comment ça maman? Ca fait une semaine que ton père ne m'a pas touché. Je suis vraiment en manque. Une semaine c'est suffisant, moi je pense que le rythme est bon. Quoi? Il doit me toucher deux fois par semaine au moins. Deux fois par semaine maman? Je crois qu'à votre âge le rythme est bon. Tu me simplifies. Détrompe toi ma fille. Je ne suis pas finie. Je ne suis pas finie. Tu sors d'où? Du restaurant. Tu mens. Je suis passé là-bas aujourd'hui, tes employés m'ont dit que tu n'y étais pas depuis le matin. Dis-moi d'où tu sors. Bébé, je suis allé faire quelques achats et quand tu revenais m'ont dit que tu étais déjà partie. Tu viens encore de me mentir. Je n'étais pas au restaurant, je l'ai dit juste pour te sonder. J'ai constaté dans cette maison que chaque fois que je refusais de te satisfaire au lit, tu ne faisais pas la cuisine. Je suis sûr que tu me trompes avec quelqu'un d'autre. Tu vends notre homme, c'est ça? Que quoi? Tu viens de m'être infidèle? Je sais d'abord que pour être infidèle, il faut passer par où? Prends mon téléphone et tu fouilles. Si tu trouves le numéro d'un seul homme là-dedans à part pour ton père et tes amis, tu me chasses. Tu m'avais dit bonjour à un homme dans ce quartier? C'est comme ça que tu es en train de m'accuser pour les choses que je n'aime même pas faire. Ça m'a même dit quoi. Ok, ça va. Je m'excuse. Tu veux au moins me faire manger non? Oui, tout de suite. Merci. Messe. L'acteur ne peut pas mourir comme ça. Ma fille, je réponds encore mais ton père l'ignore. Le jour que je vais le prendre comme ça, il ne va pas m'échapper. Maman, t'as tu es sortie de la bouche, tu as la grande gueule. Si papa te prend vraiment, tu vas supporter. Ok, on va voir ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux aussi causer avec vous. Elle va au salon, tu veux causer quoi avec nous? Quand les adultes causent, il ne faut pas t'approcher. Faites toujours comme ça. Les enfants d'aujourd'hui, jusqu'à éduquer vos coquets avec nous. Tant qu'il y a de l'accident au chuteuil. Tant qu'il y a de l'accident devant un hôtel. Quoi? Vas-y, vas-y. Baka, c'est pas lui sur une femme à notre télé. La femme avec qui? Il était où? Elle s'est un fumet, on a son identité. Oh mon Dieu! Calme-toi maman, calme-toi s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as? Laisse-moi maman! Laisse-moi maman! Laisse-moi maman! Laisse-moi maman! Laisse-moi maman! Oh bébé! J'ai le courage! Yliche réponses. Laisse-moi maman! Laisse-moi-moi! Laisse-moi maman! Laisse-moi melever! Sous-titrage FR ?